La fiche de paie du salarié qui prend ses congés payés pendant son contrat de travail est particulière. Plusieurs lignes apparaissent. Ces lignes ont pour but de permettre de vérifier l'indemnité de congés payés. La première ligne est donc la retenue pour absence. Le salarié en congés payé ne travaille pas. La seconde ligne est l'indemnité de congés payés qui permet au minimum de maintenir le salaire pour les jours de congés pris par le salarié. Sans droit à congés, il n'y a pas de maintien de salaire. Le montant qui figure sur la ligne congés payés peut être supérieur ou inférieur à la retenue pour absence. L'indemnité de congés est inférieure par exemple lorsque le salarié n'a plus de droit à congés. Ce sont alors des congés sans solde. Elle est supérieure à la retenue pour absence lorsque la méthode du dixième des salaires de la période de référence a été utilisée. Elle est alors plus favorable au salarié que le maintien de salaire.